avant de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons faire la continuité de la vidéo que j'ai fait hier on a fait une vidéo avec un petit comparatif entre le Google Home et l'Echo de chez Amazon avec Alexa vous savez qu'avec le Google Home on est capable de faire du multi-room avec Alexa on est capable de faire du multi-room d'ailleurs je vous ai fait des vidéos il y a quelques temps pour faire tout cela et aujourd'hui on va s'attaquer donc à notre enceinte Echo et je vais vous montrer comment aller dans les réglages et comment connecter un haut-parleur une enceinte connectée Bluetooth si le son de votre Amazon Echo ne vous convient pas vous avez peut-être une enceinte ici comme moi charge 2 donc une très bonne enceinte qui diffuse du très bon son qui a des très bonnes basses et peut-être que vous avez envie de si vous avez des Sonos si vous avez du Bose et bien de connecter votre Echo à enceinte Bluetooth pour avoir un meilleur son qui va mieux diffuser je l'ai jumelé à notre charge 2 on va la déjumeler par exemple Alexa déconnecte le Bluetooth ici on a déconnecté le Bluetooth la preuve vous allez voir le son est différent Alexa comment vas-tu très bien si vous le souhaitez je peux vous jouer de la musique il suffit de me le demander le son est complètement différent pour jumeler une enceinte il va vous falloir aller dans l'application Alexa d'Amazon merci vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore déjà fait de partager la vidéo et c'est parti pour le tuto pour continuer le tuto on va aller jumeler l'enceinte JBL charge 2 à notre Alexa on va se rendre sur l'application une fois que vous êtes sur l'application on vient tout juste d'entendre le bouton menu on ouvre le petit tiroir qui est complètement haut à gauche une fois que vous êtes sur ce tiroir vous allez descendre appareil Alexa on rentre à l'intérieur vous avez deux petits fichiers à l'intérieur de ce menu vous allez prendre celui que vous avez nommé ici c'est taquet puisque je l'ai nommé comme cela et c'est votre écho on rentre à l'intérieur là on va pouvoir toucher différentes fonctionnalités de notre écho nous ce qui nous concerne on va aller sur appareil bluetooth une fois vous êtes sur appareil bluetooth tout en bas vous avez un bouton jumeler un nouvel appareil nous c'est ce qu'on désire on va tout de suite lancer notre appareil pour qu'elle soit reconnue par l'application donc on lance la reconnaissance du bluetooth maintenant on va cliquer sur le bouton jumeler un nouvel appareil on le valide et ici vous allez voir apparaître au centre de la fenêtre recherche point de suspension jbl charge 2 différents appareils si vous en avez plusieurs nous ce qu'on veut c'est jbl charge 2 on valide on est donc maintenant connecté à notre jbl charge 2 connecté à jbl charge 2 maintenant que votre appareil est jumelé la prochaine fois dites simplement connecte mon haut parleur on est maintenant tranquille on est capable d'écouter la musique sur notre haut parleur par exemple alexa écouté david guetta sur dix heures lecture des titres par david guetta sur dix heures voilà si vous regrettez lors de votre achat le son de votre écho et bien si à la maison vous possédez des vrais haut parleurs en bluetooth vous pouvez sans problème jumeler votre haut parleur votre parleur le placer dans une autre pièce et demander à votre enceinte qu'elle vous met le son sur telle ou telle enceinte merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo à vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine salut à tous à à à Sous-titrage ST' 501